Hello les volets ! Alors déjà pour commencer désolé j'ai pas sorti la vidéo à midi j'ai pris un petit peu de retard pour le montage et ensuite je vais leur profiter de prendre la parole aujourd'hui pour partager un petit peu ma joie avec les dernières nouvelles on reprend apparemment le volet risque de réouvrir le 19 mai donc pour tous les pratiquants c'est beaucoup trop cool donc les gars on va pouvoir refaire un petit peu de volet parce que toute l'année dernière moi j'ai fait trois semaines de volet parce que pour ceux qui connaissent la chaîne d'un peu plus longtemps avant je faisais des vidéos sur nos matchs à nous et du coup comme ça fait plus d'un an qu'on n'a pas eu de volet et donc pas de compétition j'ai commencé à faire des matchs des highlights de match pro donc voilà et du coup je voulais aussi vous dire que j'en ai profité un petit peu pour pour faire un petit tour de tout l'équipement qui est dispo sur amazon donc si si vous recherchez des chaussures de volet ou un filet de volet pour jouer au parc ou quelque chose comme ça ou des protections je vous ai fait une petite liste un petit peu des des meilleures des meilleures chaussures de volet etc qui sont disponibles sur sur amazon vous trouverez tous les liens en description et ah oui je voulais préciser aussi que du coup c'est des liens d'affiliation donc si jamais vous cliquez là dessus et que vous achetez les chaussures moi je gagnerai une petite commission là dessus donc voilà je vous souhaite un très bon match c'était un match hyper disputé entre cannes et cambray du coup c'est la demi finale retour je sais que la finale a déjà eu lieu et du coup genre elle va sortir dans les prochaines semaines qui suivent là la finale elle arrive etc donc vous allez avoir toutes les vidéos donc là je vous laisse avec le match bon match c'est cannes qui est au service avec son roumain Hachobaliteil bonne réception de Kiroga et derrière Cagliari Daniel Cagliari au service un gros service Jérémy Mouyel qui s'est sacrifié en réception Hachobaliteil défendu ça c'est une belle défense et derrière toujours aussi disponible un bel enchaînement Yvan Yekpenica pouvoir rejouer en balle rapide sur une défense ça prouve la qualité bon service il a changé de cible la bonne option de Yekpenica vraiment une bonne option parce que l'attaquant cannois est dans un bon temps quand même donc effectivement le central lui elle a fait le bon choix dans le deuxième set à Cambrai et là il a l'air de... enfin il était bien revenu après Cliamart le pétard de Villard et le pétard de Cliamart ça bombarde hein Yannick Bazin il s'excuse parce qu'au bloc il est un peu en délicatesse ouais bien joué techniquement ah il est beau un lace belle longueur de service ouais ça c'est toujours très dur à anticiper effectivement donc c'est toujours délicat de savoir s'il va y avoir quelqu'un au bon moment ou pas en face une bonne relance à deux mains et on reconstruit derrière Jelens qui est en défense euh Williams en défense oh et et euh... Philippe Kreuz qui se prend un bon buffet ils ont bien freiné Cagliari là deux pointus belle défense derrière rien à dire qui regarde la section moyenne il enchaîne bout de filet défonu qui va chercher qui va chercher à Tchomanité défendu par Tchoman bel hauteur ça passe presque au dessus et ça aussi et Lincoln Williams et sa patte gauche à chaque équipe à son gaucher les deux pointus sont gauchers les deux pointus sont gauchers la petite roulette un peu trop facile j'ai envie de dire pour Jérémy Bouillet et derrière la puissance de Lincoln Williams dans les abdos dans les abdos de Yannick et il y en a les abdos bim même pas mal de calme au service Cliamar il a un beau service il a une belle marge de sécurité ça passe au dessus du filet et c'est lui qui est en défense Cliamar sur la taille de Cagliari Lincoln Williams avec les mains du bloc et voilà les Azuréens qui remportent ce premier set sans trembler Atchomanité ouf gros 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 service comme il a pu pour Kiroga la petite roulette de l'argentin c'est vraiment un joueur qui trouve le beau geste au bon moment il y a plusieurs fois où sur des ballons qui sont pas extraordinaires il arrive à trouver la solution en finesse ouais c'est le sembler bon service Saturbanité belle réception bien il s'en voulait de ne pas avoir réceptionné la balle d'avant c'est d'y aller je viens de faire pardonner je viens de faire pardonner on aurait dit Bambi quand il est sur la glace il y a la patte gauche qui est la patte droite tout haut qui est partie oh l'excès de Cliamar je pense qu'il passe entre les deux contreurs il me semble assez haut mais entre les deux contreurs on va revoir ça ah bah non c'est une belle ligne interdit Yannick Bazin bon service sur la Tchobanité encore Cliamar à la fin Yannick Bazin encore présent Kiroga attaque fond de terrain flottante Williams oh belle défense rembitcher devant l'éternel vous l'avez dit au Master de Pornichet il est l'un des fidèles de cette formidable semaine de volley organisée par l'APPBB l'association Pornichetine très bien pour la promotion du volleyball que je salue une attaque à 1 contre 1 pour Cagliari ça lui fait du bien il a pu prendre un bel angle ouais c'est important il faut absolument que la réception oh oui c'est bien joué c'est bien fait après le central il est pas c'est pas vraiment aligné sur le joueur en fixation c'est pour ça qu'Evil Rodriguez il va à moitié il dit qu'est-ce qu'il fait parfait par la réception Jérémy Mouyel c'est gentil écoutez pas un point c'est vrai et la pipe ça a fonctionné même si le bloc Canoa était resté vigilant et il avait zappé la fixation et le bloc pas très homogène quand même on y va le Saria qui a assuré sa mise en jeu sur Fiyamar oui elle est bonne elle est dehors elle est bonne challenge ou pas on a challenge non elle est bonne moi j'aurais demandé un challenge moi j'ai entendu deux cambraziens hurler dehors on va revoir oh non tout seul Kiroga bon service Nicole Williams qui a passé la 5ème pour attaquer vite ce ballon cette passe de Tom Liu on lui a laissé un petit couloir sur la ligne et il en a profité 1 Nicole Williams 5 points de retard pour Can dans ce 2ème set ouais Philippe Krauss grosse réception Cagliari grosse attaque derrière on va pouvoir relancer bonne relance allez 2ème chance pour le Brésilien défendu par Williams Williams qui enchaîne ouais il a pas pu attaquer Paul Villar et Paul Villar avec les mains de Danilo Gelinski qui offre une balle de 7 Paul Villar qui va réclamer un peu en disant que la touche de balle tout à l'heure vous en avez sifflé une il faudrait bien de les siffler toutes à partir de maintenant il n'y a pas de 3 il a un peu plus d'appui de service la belle défense derrière Humanité et Florian Lacassi il n'est pas rentré pour rien ouais tout à fait il monte crescendo au niveau du service il va obliger le temps mort voilà le temps mort demandé par l'entraîneur de Cambrai Gabriel Doni il n'a pas été régulier sur ces deux premiers c'est vrai ouais c'est bien lâché voilà Paul Villar impeccable en réception pour Cagliari qui s'était lancé la passe de Yannick Bazin qui est arrivée elle est compliquée elle est compliquée la réception complique sa tâche il se retrouve avec le ballon un petit peu derrière lui bon service encore Paul Villar la réception était belle Osaria qui attaque et Florian Lacassi qui avait bien coupé la trajectoire de l'attaque du cubain et Cambrai qui a réussi à conclure ce set mais que ce fut compliqué une manche partout des équipes d'Osado ils ont transpiré les Cambraiens sur la fin du set ouais comme on peut dire il ne manquait pas grand chose pour que des bénévoles regardez cette salle comme elle est magnifiquement décorée ah oui on a l'impression qu'elle est pleine de public ouais on sent presque pas le biclot Calbiari en puissance ah oui bien après ça va peut-être revenir oui ça va revenir et les Akshovanitei ouf ils sont presque gênés pour envoyer le ballon il aura presque du sifflet double touche ouais et là il y a double touche par le bloc cannois par la défense cannoise mais le ballon n'a pas été contrôlé cette fois c'est pas voilà chouette il y avait il était du de son poste 4 pour jouer le ballon poste 4 qui regarde en difficulté en réception Philippe Ross c'est pas du filet mais il aime bien ça l'argentin on peut reconstruire derrière à la fin qui a bien mis en difficulté les cannois belle relance ouais Eric Bazin pour Calbiari sur la petite Diag Rice appliqué sur la relance ça a payé ouais on l'a vu bien fléchi sur ses jambes les bras bien tendus ça réussit encore comme Yannick Bazin tout à l'heure William oh ça nous voit encore oh la la belle passe il y a eu un gros gros travail de Cambrai en défense Yannick Bazin il était au fou et au moulin il a réussi à faire une passe miraculeuse avec le point je crois elle est belle bon elle est un peu intérieure si on est à Tillon Yannick il n'y a plus que toi c'est Klyamard au service bien tenu ça Paul Villard qui arrive à 2000 à l'heure elle est un peu longue alors Klyamard l'annonce bonne gentleman les cannois c'est à dire qu'ils ont déjà perdu un challenge vidéo tout à l'heure c'est à dire qu'ils ont déjà perdu un challenge vidéo tout à l'heure c'est un passage de main des bloqueurs quand même là-dessus ils restent un peu chez eux ouais c'est sûr quand on voit que l'attaquant attaque pas fort on a tendance à pas vouloir mettre les mains en face et après ils étaient entre les deux la consigne de Luc Marquez c'était si c'est un peu loin ne compterait pas et là ils l'ont vu s'engager c'était loin mais sans l'être trop non plus et du coup c'est peut-être pour ça qu'ils y sont allés à moitié un joli sauvetage aussi belle passe ouais 7-9 bien fermé belle réception encore le beau renversement d'Yannick Bazin le travail de l'ancien magnifique compliqué techniquement ses passes face au filet il a bien travaillé le cuir hop il se tourne en l'air le bloc cannois dans le vent belle réception d'Atchobanitei et bel enchaînement d'Atchobanitei beau timing ouais ouais Lincoln Williams au service il sera en retard au 3 banc tout à fait il sera en retard au 3 banc tout à fait bien tourné ouais c'est pas facile parce qu'il fait un déplacement vers l'avant et il arrive quand même à apporter toute l'équipe donc il a bien fait de le rappeler ça Gabriel Denis dans ce moment là où il faut jouer en équipe bon service à Lincoln Williams oh Pagliari bloqué dans la boîte un monster block signé Concilia sur cette situation là il doit peut-être pas prendre autant de risques à l'attaque ouais Alexei Cliammar bon service belle réception de Paul Villard et derrière Yekmenica tel Lucky Luke il a frappé plus vite que son ombre ah ouais c'est dans un bon temps belle vitesse le saut et le bras derrière qu'enclenche très vite il est bien il ne sort pas oh le bon service super ce qu'on fait les canois parce que le service de Mathias Pire il était bon ouais il est bien descendu il est bien descendu il est bien descendu cette première main face à une roulette Yannick c'était pas une roulette oh Atchomanité solide bien enchaîné aussi je dis solide je dis solide parce que j'ai pas le souvenir qu'il y a eu beaucoup de ballons en poste 2 le roumain oui non c'est vrai on l'a pas trop vu en poste 2 Kevin Rodríguez au service il va chercher Cagliari qui est pris par Cliammar en 1 contre 1 deuxième chance c'est le block out cette fois avec les avant-bras d'Achomanité de Concilia pardon et voilà Cambrai qui mène désormais 2-7 à 1 face à l'AS Cannes au service pour Cannes gros service Flips qui a reçu ce ballon qui regarde le sang froid on leur dit il arrive il se place comme s'il avait regardé où est le bloc où est la défense et je place le ballon bah là où il y a personne là où il faut voilà entre les deux il y a un petit trou de souris et ça passe avec le service des belles réceptions du libéraux canois Yalik Bazin sur la trajectoire qui regarde oh la ronde très bien joué Magic Jelinski avec cette relance sur le filet ouais superbe il a embarqué Kiroga il a tenté de négocier auprès de Stéphane Jouan Kiroga au service Williams exact alors si il est passé de l'autre friley ce qu'il est passé de l'autre côté challenge ou pas ? non le deuxième arbitre il s'est mélangé les pieds il a donné le ballon à Cannes il siffle la pénétration et après il donne la balle à Cannes et après il revient la balle et encore en jeu et le joueur est passé 6-5 Yatmenica au service bel récession Jeremy Mouyel oh Lincoln Williams c'est pas la première fois que Yatni veut venir aider le contre central et il laisse tomber quand même le pointu au poste 4 ce qui est quand même bon bizarre un peu ah non il n'a pas laissé tomber service australien maintenant Lincoln Williams au service le ballon qui repart directement de l'autre côté Concilia est vigilant et Cannes qui reprend 2 longueurs d'avance 18 pour les azuréens Cagliari oh le bon service à Ciobanitei qui a il a il a fui le ballon carrément il a reculé très étrange ce qu'il a fait alors il est planté Contcilia il reste partout ouais belle réception de Kiroga le soutien de Cagliari l'enchaînement de Kemiari à l'attaque sur la grande diagonale j'ai l'impression qu'il passe entre les mains de Kévin Rodriguez qui a failli s'arracher s'arracher les cheveux je suis un petit peu surpris qu'Yatni qui ne tente pas quelques premières mains sur sur des réceptions qui sont à peu près du filet c'est vrai il est par la bande du filet belle réception bel enchaînement c'est bien fait en général toutes les pâtes ont bien marché c'est vrai je suis un peu surpris qui qui s'en passe pas plus ouais on a plus vu depuis un petit moment Daniel Cagliari ah ouais tiens un bon service oh il est pris il est pris par Yemelitsa quel bloc du Roumain du Monténégrin sur le Roumain oh il est bien Cambray deux balles de match même Yemelitsa bonne réception Williams oh la la c'était près du filet je l'ai entendu faire parce que c'est vrai c'était près du filet mais alors il a mis un cachou il a mis tout ce qu'il avait il a écouté les consignes de Luc Marker en disant te pose pas de questions garçon il avait posé le cerveau sur le banc touche elle était presque dans les mains ils ont passé les mains en face ouais Paul Villard au service au service mais belle réception on a Chobani Cueil Lincoln Williams elle était peut-être dehors ouais je crois qu'elle était dehors c'est pour ça qu'il s'en veut Yannick Bazin parce qu'il la touche avec le coude 27 pour Cannes belle réception de Kiroga avec Aguiarri il est pris il est pris il a été pris 3 ou 4 fois sur dans le bout Yannick Bazin Aguiarri et du coup voilà Cannes qui s'offre un tie break qui reste en vie dans ce match 2-7 partout va donc y avoir dans quelques instants de cette fin de match peut-être gros service belle réception Philippe Cross oh oui Kiroga Kiroga impeccable encore une fois grand bras sobre et efficace soit-elle la solution ouais peut-être bien joli bloc de Jelinski 4 partout pour le service pour le service la réception de Paul Villard le ballon qui reste en jeu ouais c'est resté solide oh là on s'est marché dessus du coup c'est Caguiarri qui hérite du ballon belle défense et derrière Lincoln Williams et son puissant bras gauche la réception de Kiroga belle attaque de Kiroga qui est freiné mais défendu il est pris oh la la Cliamar en défense au soutien et derrière Lincoln Williams elle est dehors je pense challenge ouais challenge demandé elle est pas loin de la ligne elle est pas loin il m'a semblé l'avoir vu dehors ouais la juge de ligne a vite baissé son drapeau pour indiquer ce ballon dans le terrain de Cambrai on va tenter de revoir ça là le soutien de Cliamar il est au four et au moulin l'Ukrainien on va aller sur la ligne tenter de freiner ce ballon mais peut-être pas suffisamment encore un bon service oh Paul Villard avec une course d'élan en deux temps Yannick a fait une belle passe là qui traverse ouais de 9 mètres là Paul Villard il part hop il s'arrête hop petit appel à deux pieds sur place oh bon service très beau service oula oh la la William quelle attaque il s'en sort bien avec un ballon qui arrive de sa droite de derrière à contre-bras y'a rien de pire à attaquer pour un gaucher parce que ce genre de ballon il arrive à passer à l'intérieur l'attitude de finale de finale du championnat de France oh bon service il a pas tremblé Williams le block out de l'Australien le block out pour le 15ème point le block out et la logique et la logique aura été respectée avec Cannes deuxième de la saison régulière qui finit par se débarrasser mais non sans avoir dû batailler de l'invité surprise entre guillemets l'équipe de Cambrai promue et qui peut se targuer Eric d'avoir fait une saison absolument époustouflante ça oui tout à fait c'est vrai que l'aventure cambrésienne se termine ici en terre cannoise mais ils ont pas à rougir en fait de cette défaite aujourd'hui ils sont tombés sur une équipe de Cannes qui a su surmonter effectivement l'absence de Taylor Avril qui avait été très performant au match allé qui a bien été supplanté donc par Rodriguez qui a fait une belle partie et qui a été fort aussi bien au contre qu'à l'attaque dans tous les compartiments du jeu donc bah Cambrai malheureusement bah termine son